Les Demoiselles de Bienfilâtre Il y a quelques années, florissait, orgueil de nos boulevards, certains vastes et lumineux cafés, situés presque en face d'un de nos théâtres de genre dont le fronton rappelle celui d'un temple païen. Là se réunissaient quotidiennement l'élite de ces jeunes gens qui se sont distingués depuis, soit par leur valeur artistique, soit par leur incapacité, soit par leur attitude dans les jours troubles que nous avons traversés. Parmi ces derniers, il en est même qui ont tenu les rênes du char de l'État. Comme on le voit, ce n'était pas de la petite bière que l'ont trouvée dans ce café des mille et une nuits. Sur la terrasse, entre la rangée de fiacres et le vitrage, une pelouse de femmes, une floraison de chignons échappés du crayon de guillatifé de toilettes invraisemblables, se prélassaient sur les chaises auprès des guéridons de fer battu peint en verre espérance. Sur ces guéridons étaient délivrés des breuvages. Les yeux tenaient de l'émérillon et de la volaille. Les unes conservaient sur leurs genoux un gros bouquet, les autres un petit chien, les autres rien. Vous eussiez dit qu'elles attendaient quelqu'un. Parmi ces jeunes femmes, deux se faisaient remarquer par leur assiduité. Les habitués de la salle célèbres, les nommaient tout court Olympe et Henriette. Celles-là venaient dès le crépuscule, s'installaient dans une enfractuosité bien éclairée, réclamaient plutôt par contenance que par besoin réel un petit verre de Vespétro ou un masagrand, puis surveillaient le passant d'un œil méticuleux. Et c'étaient les deux moiselles de bien filâtre. Leurs parents, gens intègres, élevés à l'école du malheur, n'avaient pas eu le moyen de leur goûter les joies de l'apprentissage. Le métier de ce couple austère, consistant principalement à se suspendre à chaque instant avec des attitudes désespérées à cette longue torsade qui correspond à la serrure d'une porte-cochère. Dur métier. « Et pour recueillir à peine éclairsemé quelques deniers à Dieu. Aussi, bien filâtre, maugrait-il en se faisant le matin son petit caramel. » Olympe et Henriette, en pieuse filles, comprirent de bonheur qu'il fallait intervenir. Sœurs de joie depuis leur plus tendre enfance, elles consacrèrent le prix de leur veille et de leur sueur à entretenir une aisance modeste, il est vrai, mais honorable, dans la loge. « Dieu bénit nos efforts, disait-elle parfois, car on leur avait inculqué de bons principes et, tôt ou tard, une première éducation basée sur des principes solides porte ses fruits. » Lorsqu'on s'inquiétait de savoir si leur labeur, excessif quelquefois, n'altérait pas leur santé, elles répondaient évasivement avec cet air doux et embarrassaient de la modestie en baissant les yeux. « Il y a des grâces d'État. » Les demoiselles de bien filâtre étaient, comme on dit, de ces ouvrières qui vont en journée la nuit. Elles accomplissaient aussi dignement que possible, vu certains préjugés du monde, une tâche ingrate, souvent pénible. Elles n'étaient pas de ces désœuvrés qui proscrivent comme déshonorants le saint calus du travail et n'en rougissaient point. Aussi étaient-elles vues d'un bon œil par tous les habitués de la salle estimable, parmi lesquels se trouvaient des gens qui ne transigeaient pas. Un signe amical, un bonsoir de la main, répondait toujours à leur regard et à leur sourire. Jamais personne ne leur avait adressé un reproche ni une plainte. Chacun reconnaissait que leur commerce était doux, affable. Bref, elles ne devaient rien à personne, faisaient honneur à tous leurs engagements et pouvaient par conséquent porter haut la tête. Exemplaire, elle mettait de côté pour l'imprévu, pour quand les temps seraient durs, pour se retirer honorablement des affaires un jour. Rangée, elle fermait le dimanche. En fille sage, elle ne prêtait pas l'oreille au propos des jeunes muguets qui ne sont donc à détourner les jeunes filles de la voie rigide du devoir et du travail. Elle pensait qu'aujourd'hui, la lune seule est gratuite en amour. Leur devise était Célérité, sécurité, discrétion. Et sur leur carte de visite, elles ajoutaient Spécialité. Un jour, la plus jeune Olympe tourna mal. Jusqu'alors irréprochable, cette malheureuse enfant écouta les tentations auxquelles l'exposait plus que d'autres, qui la blabberont trop vite peut-être, le milieu où son état la contraignait de vivre. Bref, elle fit une faute. Elle et ma. Ce fut sa première faute. Mais qui donc a sondé l'abîme où peut nous entraîner une première faute ? Un jeune étudiant, quand on dit le beau, doué d'une âme artiste et passionnée, mais pauvre comme Job, un nommé Maxime, dont nous taisons le nom de famille, lui conta des douceurs. Il a mis ta mal. Il inspira la passion céleste à cette pauvre enfant qui, vu sa position, n'avait pas plus de droit à l'éprouver qu'Ève à manger le fruit divin de l'arbre de vie. De ce jour, tous ses devoirs furent oubliés. Et... ... ...